Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les cadres de la fin d'année 2021. Cette vidéo qui va être un peu plus courte, où je vais vous exposer ce qui va peut-être arriver en 2022. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai à moitié plus de batterie sur mon appareil. Ça arrive. Du coup en 2022 déjà pour ma vie perso, j'ai un travail, vous l'avez dit, j'ai un CDI, tout va bien. Je vais déménager, sûr et certain, j'ai trouvé l'appart. Il y a encore plein de paperas à faire, mais c'est sûr et certain, je vais déménager. Du coup, je ne sais pas encore quand, mais je vais déménager. Vous verrez encore ce décan pendant quelques temps. Il y aura un moment où il n'y aura pas de vidéo. Je ne sais pas trop quand, le temps de partir, de prendre un abonnement et de régler des papiers. Bref, tout le bordel, je ne sais pas quand. Quand ça arrivera, je vous annoncerai par une petite vidéo, par un post sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter. Ça arrivera. Au terme des vidéos, j'ai noté plein de trucs sur ce petit document, papier, bref, sur ce Rodia. Voilà, on va dire que c'est un Rodia, façon de produit. Il y a plein de choses. Alors, notamment, Reef of Fire 3, je ne sais pas trop si je vais continuer. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais y réfléchir fortement, mais je n'en ai aucune idée, vu que ça fait déjà trop de temps que je n'ai rien fait et que je n'ai pas touché au jeu. On verra bien. J'ai un rétro, j'ai trouvé le jeu, peut-être que vous le voyez, qui est juste derrière. Je suis en train de me renseigner sur pas mal de choses à propos de cette oeuvre. Je pense que ça devrait sortir cette année. On verra bien, mais encore faut-il que j'enregistre le jeu. Du coup, ça fera deux vidéos, un rétro et un display rapide en français sur le jeu. Très important. J'ai un avis subjectif, qui est en cours d'écriture, qui est bientôt terminé d'écrire. Donc, peut-être que ça sortira aussi. Celui-là, ça doit être la seule vidéo où je peux vous promettre que ça va sortir. Je ne sais pas trop quand, ni comment, ni si ça va se faire. Mais ça sortira. Vous n'en faites pas. Je voulais faire quoi ? J'ai un truc que je veux absolument faire cette année. Enfin, que j'ai commencé l'année dernière. C'est-à-dire, quand j'ai l'année dernière, c'est cet été. Mais que j'ai mis en pause parce que le travail, parce que les vidéos, parce que la vie, parce que plein de choses. C'est une traduction. Pas très officielle, mais une traduction quand même. De la dernière pièce de théâtre Resident Evil by Hazard V Experience. Que j'ai réussi à télécharger, à trouver des traductions en anglais et en français sous-titré automatiquement YouTube. Donc, j'essaye de remettre ça au propre. Ça ne va pas être très beau. Mais j'ai des fichiers. C'est en cours. Il faut que je m'y remette sérieusement. Et puis, après, on fera un avis subjectif dessus. Ce n'est pas trop. En parlant d'avis subjectifs, j'ai trouvé énormément d'oeuvres pendant mes congés en août. Donc, peut-être qu'il y aura un peu plus d'avis subjectifs que prévu. On verra bien. J'ai énormément de sujets. J'ai une liste avec tous mes sujets. Je ne sais pas trop quoi prendre, ni dans quel ordre. Mais ne vous en faites pas. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout à court d'idées pour ça. Évidemment, Neverwinter X2, ça va continuer. J'essaierai peut-être de finir toute l'intrigue durant cette année. Ça va être compliqué. Sauf si je bourre, bourre, bourre les épisodes. Mais au moins, essayez d'arriver aux trois quarts du jeu. Ce serait vraiment pas mal. Il y a une vidéo, qu'est-ce que j'ai dit, le plus loin, d'aménagement. Essayez, cette année, de faire le speedrun, le tout premier speedrun first ever de Noob RPG en normal et 9%. Même si ce sera vraiment très très améliorable par la suite. Mais c'est un truc que je vais absolument faire. Et c'est tout ce que j'ai noté pour le moment. J'ai aussi quelques petites idées. Je n'en parle pas trop parce que je ne sais pas si ça va se faire. Mais je les ai notés. On verra bien. Voilà pour 2022. C'est très court. J'ai balancé un peu comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai comme idée pour le moment. Du coup, je vous remercie de votre attention pour cette petite vidéo. Je vous remercie de votre attention pour cette année. De votre fidélité pour cette année. Si vous êtes nouvel abonné ou ancien abonné depuis très longtemps. Merci beaucoup. J'espère que votre année 2021 s'est vraiment bien passée pour vous. Et que 2022 sera votre année. 2021 était mon année. 2022 sera mieux. En plus, ça rime. Évidemment, comme d'hab. Les pouces bleus. Les commentaires. Si vous avez des questions. De me suivre sur Twitter et Instagram. Venez aussi sur Twitch. On est bien. Quelques soirs par semaine. Et voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis une bonne année 2022. Vu que ça sera en 2022. Une bonne année. Et puis on se dit des bisous. A un bon jeu. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada